Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala rasul illa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment l'islam insiste et encourage les bonnes actions et les œuvres vertueuses qui profitent aux musulmans en insistant sur l'importance en insistant sur l'importance de ne pas leur causer de tort ou de préjudice surtout dans leur environnement immédiat Alors restez attentatifs jusqu'à la fin de vidéo Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jésus a un homme se réjouit au paradis car il avait coupé une branche d'arbres qui se trouve au travers de la route et qui nuise le musulman Dans une autre version, le prophète a dit Un homme passa devant une branche épigneuse en travers de route et s'exclama par Allah, je vais certes retirer cette chose du chemin des musulmans afin qu'il ne leur nuise pas Puis il se introduit au paradis Ce hadith souligne la vertu de retirer ce qui est nuisible du chemin et en indiquant que cela peut être une cause pour entrer au paradis Il montre aussi que le paradis existe déjà Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme s'y déplace Ce point est infirmé dans le Coran et le Sunna Et les savants de la tradition sunnite s'accordant sur le fait que le paradis existe actuellement Comme Allah le dit Le terme wa'idat Prépari Signifie qu'il est déjà prêt Cela prouve que le paradis existe déjà Tout comme l'enfer existe également Et ni l'un ni l'autre ne disparaîtront jamais Allah les a créés pour l'éternité Et ceux qui entreront ne sortiront jamais Ainsi ceux qui sont destinés au paradis et resteront évernement Tondé que les mécrayons destinés à l'enfer ne demeureront jamais Ce hadith démontre aussi Que celui qui retire un mal de la voix des musulmans Obtient une immense récompense pour un acte matériel Que dire alors d'un acte spirituel ? Certains individus qu'Allah nous ont préservent Sont source de mal, de troubles avec des idées prénicieuses Et des morts dépravés Ils détournent les gens de la religion d'Allah Retirer ces personnes du chemin des musulmans est bien plus bénéfique Ils méritent une plus grande récompense de la part d'Allah Si des personnes portant des idées nuisibles et prénicieuses Athées ou autres Ils doivent être réfutés Et leurs idées doivent être anéanties Les responsables ont le devoir de protéger les musulmans de tout préjudice En éliminant toutes personnes qui promouvent le mal L'antisme, la débouche ou l'immoralité Afin de l'empêcher de diffuser ses mauvaises intentions Quelqu'un, quelcon soit la nature C'est un devoir L'essentiel est de comprendre que retirer ce qui est nuisible du chemin Qu'il s'agisse du chemin physique sur lequel on marche Ou du chemin spirituel du corps C'est un acte qui rapproche d'Allah Enlever le mal du corps et accomplir de bonnes actions C'est une oeuvre encore plus grande Et plus urgente que de retirer le mal d'un chemin physique Le prophète a dit Quiconque indique un bien A la même récompense que celui qu'il a complet Donc, n'hésitez pas à partager Si bien avec votre famille et vos amis Et qu'Allah vous protège de feu Et vous récompense en janna Incha'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo !